Dans une quinzaine de minutes, au Planétarium à Montréal, vous allez pouvoir rendre hommage en chapelle ardente à Paul Houde qui est décédé le mois dernier, ce qui a surpris d'ailleurs tout le Québec. Donc de 10h à 14h également, vous le voyez cet après-midi entre 15h et 19h. Et on va aller rejoindre sur place son frère Pierre. M. Houde, bonjour. Bonjour Jean-François, comment ça va ce matin? Bien, c'est à moi de vous demander la question. Je sais que vous aviez parlé à Sophie hier, vous disiez, vous compreniez l'idée d'obtenir ça au Planétarium. Les gens qui avaient vu l'installation disaient que c'était fantastique. Vous venez d'arriver sur place là? Comment vous trouvez ça? Oui, on vient tout juste d'arriver sur place. Je n'ai même pas eu le temps de faire le tour parce que j'ai été rejoint là par votre équipe de tournage, votre équipe de production. Mais vraiment, avec le peu que j'ai pu voir, l'organisation est parfaite. Les gens du Planétarium, selon ce que j'ai cru comprendre, ont été d'une collaboration extraordinaire. J'ai même entendu que c'est la première fois que le Planétarium ouvre ses portes pour un événement comme celui-là. Et donc, en ce qui concerne la plateforme et tout l'entourage dans lequel nous serons aujourd'hui, je pense que les gens qui viendront nous visiter seront bien accueillis par le personnel ici. Et évidemment, nous serons très heureux de rencontrer toutes les personnes qui vont venir aujourd'hui. La météo n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus convivial. Donc, nous apprécierons davantage les efforts qui seront faits par les gens pour venir nous saluer. Parlons de ce qui s'est passé au cours du dernier mois. Est-ce que vous avez été... Des fois, c'est quand une personne disparaît qu'on s'aperçoit à quel point elle occupait une place importante. Je pense que vous, tous les proches, la famille, les proches, ont été un peu submergés d'une vague d'amour et d'appréciation de Paul. Dès la première minute de l'annonce de son décès, je sortais d'un Grand Prix de Formule 1 à RDS. Et dans la seconde qui a suivi, ça a été le tsunami, ça a été « choisissez votre cliché ». Et ça nous a transportés, évidemment, beaucoup. Je dirais probablement, Jean-François, à un point tel que je n'ai pas encore tout à fait saisi toute la dimension, tout le vide que crée son départ. Évidemment, mes obligations professionnelles sont comme les vôtres, c'est-à-dire que nous faisons du direct, nous devons continuer notre métier de communicateur, ce que j'ai eu à faire. Puis comme vous le savez, le calendrier du Canadien a été pas mal chargé au cours du dernier mois. Il y a eu un long voyage d'une douzaine de jours. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est comme une première immersion dans la réalité. Ce n'est pas de la tristesse exclusivement. Ce n'est pas que de la nostalgie ou de la mélancolie. Il y a aussi beaucoup de beaux souvenirs. Il y a aussi même de l'humour. Le lien probablement le plus fort entre Paul et moi, c'était l'humour. Et donc, il y a tout ça qui se mêle aujourd'hui. Et ce que je crois à la fin de la journée et après les funérailles en privé demain, je crois que tout ça fera un tout un peu plus cohérent. Parce que pour l'instant, c'est un peu éparpillé dans ma tête et dans mon cœur. C'est tout à fait normal. Dites-moi, de voir ça au planétarium aujourd'hui, à trois jours de l'éclipse totale, Paul trouverait ça très amusant. Je pense que Sophie a eu le bon terme hier. Elle a dit que Paul a trouvé son siège VIP, là où son endroit exclusif, pour voir l'éclipse d'un angle différent. Le choix du planétarium, donc, était d'autant plus logique. Paul adorait regarder vers le ciel. Je m'excuse, je confronte les allergies comme bien des gens présentement. Donc, je pense que les gens connaissent la passion de Paul pour l'astronomie. Je me rappelle, enfant, nous avons vécu tous les deux ensemble. J'avais à peine six ans. L'éclipse de 1963, on était dans la famille, dans l'anneau d'hier. Et c'était déjà passionnant, particulièrement pour Paul qui a poursuivi cette passion de l'astronomie. Donc, le choix d'aujourd'hui, la coïncidence avec ce moment historique qu'on va vivre lundi, c'est assez spécial. Je vais vous avouer qu'on voudrait écrire un scénario, là, très bon, je pense, comme base de romans ou de films. Mais vous le dites un peu, vous-même, avec les activités du Canadien, vos autres activités, on est un peu dans le tourbillon, là. Et on le dit souvent, les funérailles, c'est après les funérailles que le vrai deuil d'une personne commence. Oui, c'est vrai. Et dans le cas, évidemment, dans le cas de Paul, bien, écoutez, c'est mon cas aussi. On a commencé notre métier à trois mois d'intervalle. Donc, c'est vous dire qu'après près de 50 ans de contact avec le public, bien, c'est clair qu'il y a des traces qui sont indéniables. Je disais à Sophie hier, et je vous l'aurai dit, Jean-François, que ce soit Paul, que ce soit moi, puis je pense que je peux le dire en son nom, nous n'avons jamais fait ce métier pour les reconnaissances. Nous avons fait ce métier, nous l'avons choisi, et il nous a choisi quelque part, pardon, parce que nous en avons eu la passion dès qu'on était enfants, dans notre même chambre qu'on partageait. On s'était pratiquement bâti un studio de radio et un studio de télévision parce qu'on imitait à l'époque les grands communicateurs qu'on aimait. Alors donc, ce que vous dites est très vrai et c'est d'autant plus vrai, et j'espère que c'est ce qu'on va garder en tête pour Paul, c'est qu'on va célébrer une grande carrière de communicateur qui était surtout basée sur la grande passion et le grand respect pour le public. Il faut garder tout le positif qu'il laisse derrière lui. Pierre-Houd, à vous, à Francine, à toute la famille, aux proches également, nos condoléances, et on souhaite que les gens en grand nombre puissent aller lui rendre hommage aujourd'hui au Planétarium. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Et c'est moi qui vous remercie de cette invitation, Jean-François. Merci. Bonne journée.